« Trône ou lettre d'or sur le sol à manger, berlaine au ventre creux, au regard caustique, ton nom va tournoyant vers le néon, Cotique. » Cette chanson de Bernard Lavillier évoque un lieu rhétorique qui n'existe plus à Nantes. C'est une ville, à l'époque, je ne sais pas exactement, une ville de garnison, mais à la fois une ville un peu serrée, comme ça. Ce n'était pas très drôle, il fallait vraiment tuer un archevêque pour rigoler ici. Donc là, pour mon papier, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit, bon, c'est toujours avec la distance du poète, mais j'ai écrit ce qui se passait, ce que je voyais, ce que je voyais tous les soirs. Je n'allais pas tous les soirs, mais quand même trois fois par semaine, au moins. Donc on arrivait à minuit et on restait jusqu'à 5h du matin, parce que c'était, voilà, c'est un théâtre, c'est la Commedia dell'Arte, mais de l'Est. Ce n'est pas tout à fait pareil que la Commedia dell'Arte italienne, c'est un peu plus lourd. Et puis il y avait une espèce de salon, non, une salle, qui s'appelait Verlaine, évidemment. Mais disons Paul Verlaine, confronté à tout ça, c'était un plus. Plus Rimbaud, Verlaine, plus tous ces oiseaux incroyables qui étaient là. Des petits macs, des putes, il y avait de tout, une sorte de mélange, oui, très bizarre, un peu multiracial. Tout ça passant entre l'Allemagne, la France, avec des raisons improbables. Et je restais cloué dans cette table sans charme. J'attendais le matin et la femme inouïe. Un vieux baron déchu tombait dans le vacarme. Que la caissière rétablit. Plus et pour longtemps, le cœur battant de la cité. C'était pas une ville où on marche dans la rue. À part la gare de Metz qui est une immense rue, finalement. Tous les autres étaient dans les appartements, les gens, ils... C'est pas tellement le genre... On n'est pas en Italie, je dis encore une fois. On vit pas dans la rue, d'abord il fait froid. Et puis c'est pas fait pour ça, à Metz. Le buffet de la gare de Metz, c'était un côté hall de gare. Oui, le cas de dire, un buffet de gare. Mais très très haut de plafond. Avec une caissière qui survolait comme ça, tout ça. Et si tu sentais qu'elle allait t'arracher les couilles si tu payais pas. Donc il y avait quelque chose comme ça dans cette histoire. J'ai en mémoire la chanson de la Villiers. Aquarium sans musique, dirigeable, échoué. C'est vraiment ça. Et il y avait ce buffet de la gare, quoi. Qui était avec une espèce de vieux bar, comme ça. Où il y avait toutes des serveurs, des serveuses qui étaient... Surtout la nuit, qui étaient des gens. Enfin, il y avait YouTube. Puis tu voyais, c'était la cour des miracles, quoi. Tu rencontrais plein de gens très différents, quoi. Et moi, j'aimais vraiment cet endroit. On a bien rigolé, quand même. Avec les Italiens qui avaient là, à Gondange, à Allange. C'était beaucoup plus drôle, ces petites villes, que Metz. Quand on rentrait, nous, d'Agondange, d'Aillange, tous les pays en Ange, en bagnole, je faisais avec une voiture de merde, évidemment. On arrivait dans la gare de Metz, on se disait, bon, alors, on avait nos frics en liquide, en pièces, souvent, de 10 francs, à l'époque. On faisait un petit acte, Michel Martic, qui habitait Joffre, et on se disait, là, on a bien travaillé, on va bouffer. Durant toutes ces années, cette gare, construite pour imposer des messages, va devenir en deux classes, celle du coq au vin et celle des sandwiches, illustre des souvenirs de 1972 ou de 1985. Il y avait un petit restaurant chic, parce que nous, les pauvres, on mangeait pas du coq au vin comme à côté, hein. On est à bouffer des saucisses frites. Et on m'avait de la bière. Il y avait un serveur qui est toujours le même. D'ailleurs, je l'ai revu, après, il a bossé dans d'autres troquets. Il y avait toujours des chemises blanches, mais pas vraiment blanches, tu vois, qu'il avait portées pendant plusieurs semaines. Et il servait ce truc de romanche. Donc, à la fin, comme il me voyait souvent, j'avais beaucoup de rhum. Et donc, ça aide dans les conversations. Et ça aide aussi à un journaliste qui... Il n'y avait pas de traîtrise, de ma part, mais ça facilite les discussions, ça facilite les confidences, etc. Le buffet a disparu avec le XXe siècle historique. Au XXIe siècle, la gare quitte sa marginalité pour rejoindre, enfin, les représentations de la ville aux côtés de sa cathédrale, de sa pierre et de ses remparts. Par sa gare, Metz s'accepte dans son histoire complexe, jaune, blanche et rose. Le monde, en général, s'asceptise un peu. Les gens ne sortent plus le soir. Donc, finalement, on a remplacé le buffet par quelque chose d'autre. Mais quand on a connu toute cette époque-là, je veux dire, la gare de Metz a été un endroit extraordinaire. Je n'ai pas de nostalgie. Ce buffet de la gare de Metz, c'est un moment comme un cliché dans ma vie. Et voilà, ce qu'ils en ont fait maintenant, c'est un petit truc. C'est mi-cosi, mi-novotel, mi- je ne sais pas quoi. C'est... ça n'a aucune identité. Avant, c'était le bordel, mais il y avait une sorte de grandiloquence là-dedans. Cette gare, qui n'en fut pas une, fut plusieurs livres de propagande. Héritière de la littérature économique, elle fut un roman de ma vie. Sous-titrage ST' 501